Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, Saker, on est parti dans une nouvelle semaine de Darkest Dungeon et vous le voyez, oh yeah oh yeah, nous avons réussi à ressusciter par une malédiction odieuse ou un miracle pénitieux. Il semble que même la mort puisse être bravée en ce lieu maudit. Seulement un de ces soldats peut revenir parmi les vivants. Et nous avons fait revenir Fallen des morts dans l'épisode précédent et nous n'avons pas grand chose à récupérer. Nous devons toujours bosser sur la comtesse bien évidemment de niveau 8, mais pour cela, pour cela, pour cela, pour cela, pour cela, il faudrait avoir Smash dans des bonnes conditions. Est-ce que Smash est en bonnes conditions ? 100 fois Illumination avec Chasseur, PV plus 1, 6 PV inférieurs à 50 et Chasseur de bêtes, luminosité. Ok, tout va bien. Donc, on a Smash qui est prêt. Ce qu'il nous faut, de toute façon, c'est une invitation, les amis. Donc, je suis en infestation faible. Donc, on va continuer vers les ruines et continuer de level up des bas levels. Oui, c'est ça. Il faut à chaque fois que je me remémore ce que je dois faire. Porsuit POC pourrait être intéressant. Derrière Xerama, il faut qu'on essaye de le faire passer level 6 parce qu'on n'a plus de maître chien. C'est tout à fait vrai. On pourrait partir sur Toukbi et derrière sur un healer car on a décidé d'arrêter de jouer au con. Donc, on pourrait jouer ce groupe-là. Après, ils sont que level 4 ou 5. Donc, on manquerait peut-être un peu de DPS. Je ne sais pas. Après, on peut peut-être le transformer si c'est une mission courte. Est-ce qu'on a une mission courte ? Non, on a deux longues et une mission moyenne. Donc, il faut que je réfléchisse. Plutôt partir sur ce délire-là de prendre un deuxième DPS. Un deuxième DPS, ça pourrait être tout simplement le nouveau là. Le nouveau chasseur. Ça serait quand même grédi de faire ça pour une mission de level 2. Ça, c'est une moyenne. Ça, c'est une courte. Ok. On pourrait très bien prendre ça. Le POC-SHIPOC. Ensuite, on prendrait derrière le nouveau. Cogitation, résistance 100 fois, goût pervers. Ouais, ce n'est pas très grave. Il a quand même l'art de dégainer qui serait bien de valider. Frappe de précision. L'art de dégainer. L'art de dégainer pourrait être pas mal, mais je ne sais pas si on a une place au sanatorium. On n'a pas de place au sanatorium. Donc, le mieux serait de faire une mission moyenne avec un groupe de ce style-là, avec une îleuse de qualité comme Rainbow. Voilà. Et comme ça, on aurait un groupe. Tac, 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 tac. Ça fait quand même beaucoup d'XP à faire. Portsuit POC qui pourrait évoluer. Sakuzo. Xerama. Donc, très clairement, je pense. C'est une bonne... C'est une bonne team. C'est une bonne team. Peut-être un manque de DPS, mais on va faire avec, les amis. Puisqu'il faut bien réussir à monter l'abomination. Un jour, level 6. Pour la Vestal, compétence de mêlée d'un match plus 15. Ah oui, c'est vrai que ça lui permet de faire des dégâts à la Vestal. Mais ce n'est pas vraiment ce qu'on lui demande. Ce qu'on demande à la Vestal, c'est bien évidemment de soigner un soin de qualité. Au niveau de notre petit Xerama, c'est le classique. Portsuit POC, ça sera... Notre... Pardon, notre chasseur de prime, ça sera plutôt ça. Mais Portsuit POC, on va essayer de l'aider à servir un petit peu à quelque chose pour son équipe. D'esquiver les coups, etc. On aura quand même une micro-gestion du stress, si on le souhaite. Est-ce qu'on décide de partir sur les trucs d'abomination ? Non, pas du tout. Trier la breloque par classe. Est-ce qu'on prend le truc pour l'abomination pour éviter qu'il fasse stresser tout le monde ? Parce que c'est quand même transformation, stress infligé par le groupe moins 40, stress de transformation moins 40. Voilà, on pourrait faire ça à la place de ça. Et comme ça, il va se transformer, il aura un petit peu de DPS. Et pour encaisser les coups. Allez, on a Molesse, on aura beaucoup de choses à retirer à Portsuit POC. Mais bon, une fois qu'il sera level up, il y a peu de chances qu'on rejoue l'abomination de toute façon. Donc les tanières, activez trois sanctuaires bestiales. On dit bestiales ou bestiaux ? Bestiales ? Bestiales ? Bestiales ? Ok, on a donc des petites torches nettes. C'est une mission moyenne, donc il en faut au minimum 8. Au niveau de la bouffe, il en faut au minimum 24. Comme ça, on est safe. Ensuite, ici, il vous faut également d'autres torches pour pouvoir allumer certains trucs. Les pelles, il en faut 4. Les clés, il en faut 3. Le sang, c'est quand même peu probable qu'il y ait quelqu'un qui tombe malade. Mais on pourra en prendre un petit peu. De toute façon, on ne cherche pas de la thune. Voili, voilou. Voili, voilou. C'est parti, on embarque. Pour les tanières, les potes. Premier épisode de la semaine. Le retour, la suite de la quête de la guilde des débilos qui approche petit à petit de sa fin. Je pense que nous reste peut-être un cinquième, un sixième du jeu à faire. On verra. Mais très clairement, c'est un let's play long et fastidieux. Long et téméraire. Et c'est un super jeu quand même qui est Darkest Dungeon, je trouve. Alors ici, je ne sais pas trop ce qu'il faut faire. Donc, on ne va rien faire. On a une équipe inédite. On n'a jamais fait d'exploration avec ce genre d'équipe-là. Avec une abomination, un chasseur de primes, etc. On doit activer trois sanctuaires bestiaux. Donc, il faut essayer de trouver les éléments de quête. Objectif de quête ici. Donc, c'est parfait. Avec un petit combat dans le couloir. En espérant que ce ne soit pas le collecteur. Ce n'est pas le collecteur, c'est un tambourin. Et transformation directe. Donc, six de stress en plus. Mais derrière, il a quand même une capacité à faire très très mal. Donc, on est content. Oh ! Tambourin Ruin. Donc, du stress en plus. C'est génial. On va, bien sûr, plutôt faire le stress en moins. Et du côté de la Vestal, on va faire un petit heal. Et maintenant, on a le chasseur de primes. Qui peut taper la backline et qui peut assurer, je pense, le kill. Trois de dégâts. Ah, ça ne suffira pas. Si, il a trois de PV, donc ça suffira. Belle esquive de Sakuzo. On tape en monosim, maintenant. Voilà. On tape en monosim, hop. Hmm. On va target la cible. Je ne sais pas si Portsuit Pok fait des dégâts plus élevés sur les cibles marquées. Bonne question. Ah, fait pire la proie. Le potre est grave. Là, moi, j'ai moins de 40. Ah oui, quand même. Non, il n'y a pas de cible. La Lucien, il se reste. Eh ! 46 ! Mais il a dommage moins 40 pendant trois tours. Comment il a pu faire autant mal ? Oscur ? Ça fait combien, chasseur de primes, 100 de dégâts ? Je suis sûr que c'est possible d'atteindre des 100 de dégâts, mais ça doit être quand même compliqué à placer. Mais c'est vrai qu'on n'a jamais vu ça. Ok, le combat s'est plutôt bien passé. Maintenant, en direction vers d'autres éléments de quête. Donc ici, il y a une pièce à trésor. Curio, 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 Curio. Donc l'élément de quête est ici. On y va. Ça nous permettra de nous laisser une petite place d'inventaire. Utilisons cette torche. Et ouvrons ici. Ok, pas de combat. Tant mieux. Le sanctuaire a été anéanti. Parfait. Reprenons notre petit bonhomme de chemin. Tout va bien pour le groupe. Et Porcupok, en fait, le maître chien, c'est quand même une classe incroyable, puisqu'il peut gérer le stress tout de même. 90% pour Sakuzo, 80% pour Porcupok, 100% pour Xerama. Donc nous allons faire utiliser son truc. Ah, ça permet d'avoir pas mal d'infos. On a eu un petit repérage. Et là, on a une chasse au trésor. Ok. Un petit trésor, pardon. Chasse au trésor. Qu'est-ce que je raconte ? Qu'est-ce qu'il raconte encore, celui-là ? Transformation. J'ai l'impression qu'on gère très très bien le stress avec ce groupe. Donc on va continuer de le faire se transformer. Vous savez que j'aime beaucoup cette capacité. Je trouve ça intéressant, quoi. Je sais pas si l'attaque de zone était le meilleur choix, mais on essaye. On s'y essaye. Lui, il peut pas trop taper la backline. Les étoiles de ninja, 5 de saignement, il survivra. Il pourra nous vomir dessus. Belle esquive. Il a combien d'esquive, le chasseur de prime ? 30. Ok. Il s'est fait vomir dessus. Mais elle résiste à la maladie. Bien joué. Oh, un vilain crit. Un vilain crit, un vilain crit. Bon, lui, il meurt maintenant. Donc ça ne sert plus à rien de l'embêter. On peut taper les deux premières. Target, voilà. Ah, il peut gérer le stress de l'abomination. Donc voilà, ça m'intéresse de savoir qu'on puisse faire ça. Ok, 9 de dégâts. Plus bleed. Oh, ça fait mal. Peut-il ? Il va mourir du dot ou pas ? Ce coup est fort, je trouve. Puis ça donne un bonus. Ouais, et puis ça retire le stress quand il se détransforme. Ok. Ouais, ouais, non. On veut bien prendre des curieux pour une fois. On va enlever les jades. Excellent. De 10 porcsupok. On repart. Excusez-moi. 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 Je sais pas comment ils disent les Italiens. Excusez-moi. Je veux. J'ai du sang italien dans le sang, mais qui date d'un moment maintenant. Puisque c'est le sang de ma grand-mère qui est sicilienne, mais qui n'a jamais mis un pied en Sicile. Vraiment. Je sais même pas s'il y a parlé italien, ma grand-mère. Je crois pas. Je crois pas que ce soit un des membres de la famille qui parle italien. Ça commence à dater, quoi. Ça fait un siècle, quoi. Un siècle. Si on veut remonter, ça doit être son père qui devait parler italien. Que j'ai jamais eu. Père de ma grand-mère. Je sais pas si vous avez eu la chance de connaître vos arrières-grands-pères. Moi, j'ai connu mon... Une arrière-grand-mère. Non, pas une arrière-grand-mère. Si, une arrière-grand-mère et un arrière-grand-père. Mais je me rappelle que de mon arrière-grand-père. Mon arrière-grand-mère est mort il y a... Je devais être très jeune. Juste sur le stress. Et on va taper. Là, est-ce qu'on a le létal ? Bref. 1 plus 5 de dégâts. Non, c'est 3 de dégâts. Ouais, c'est compliqué. Là, vaut mieux taper. Je pense que se taper les tambourins qui foutent le stress. Déchiquetage. Esquive du joueur français. Ah, le stress commence à monter quand même pas mal. Mais bon, pas avec. Ah, c'est léger. On va mettre la marque. Oh non. C'est vrai que je le tue pas assez vite, là. C'était un peu con de vouloir gérer le stress. Ce que j'aurais dû faire, c'est essayer de le tuer. Ce que j'aurais dû essayer de faire, c'est essayer de le tuer. Il y a une bonne chance de crit, mais ça ne crit pas parce qu'on n'a pas augmenté nos chances. Ah, 49. 19. Ah oui, 19, c'est quand même assez mal. Mais il ne meurt pas. Ouais, mais on peut lui gérer. Il ne va pas faire de hurlements d'affilée. Et il fait un jet de crâne, ça fout du... Oh la la. Quand tu penses qu'il ne peut pas se passer quelque chose de plus grave, dans le jeu, il faut fermer sa gueule. Oh la la. D'accord. Quand ça va pas, ça va pas. 36. On prend très cher. On prend très cher, mais bon, c'est une quête qui est généralement assez facile à faire. Parce que c'est juste aller vers des endroits de quête. Sauf qu'on n'a pas de repérage. On va pas aller là. Parce que c'est un combat, mais c'est pas forcément un truc de quête. Allez, c'est géré. Après, le sac contient une carte. Ah, on va avoir donc les éléments de quête. Un élément de quête. Et un élément de quête. Ok, donc on n'a plus qu'un combat. Bon, après l'élément de quête, il peut y avoir un combat ici. Mais vous voyez que ça devrait le faire. On ne devrait pas avoir de mort. Le sac contient un butin. Hop. Le portrait en plus, moi, ça m'irait bien. On va mettre ça sur la vestale. Le portrait en plus m'irait bien. Bon, le sang, je pense que c'est peu probable qu'on en ait besoin. On va... Oh, belle esquive de Sakuzo. Belle esquive du joueur français. Ça s'applaudit. Oh, merde. Ah, au moins, on les a pris par surprise. Attaquons la stressante. La reloue. Transformation. Ah, ça soigne. Ça soigne. C'est le watch out. Ça, c'est ce qu'on voulait. On va tout mettre pour essayer de la tuer. Ça, on sait que ça peut faire mal. On fait avec. Allez, un petit crit. C'est bien. Tu gères toi-même le stress que tu provoques. Donc, c'est bien. On va gérer quand même le stress. Bon, avec 15 de stress en moins, c'est très très bon. Bon, là, j'aurais peut-être dû marquer. Petit île de zone. Belle esquive. Très belle esquive de Sakuzo. C'est-il pas beau ? Elle est morte. 23 béia. Voilà, tu gères le stress, c'est bien. Toi-même, comme une grande personne. Ah, c'est beau. C'est beau, c'est propre. Je pense que l'état l'est mieux que le laisser taper. Donc, essayons de le tuer. Des émeraudes. Non, on s'en fout. Éléments de quêtes. Ok, les amis. Bon, eh bien, il ne reste plus qu'à remonter. Ah, il y a un truc qui a pas... Ah non, je l'avais vu, ce combat. On l'avait déjà vu, ce combat. Excusez-moi, parfois, je dibague. Remontons là-haut. Une petite expédition, tranquillou bilou. Lisons des livres, même si ça ne sert à rien. Un effet durable sur le héros. Oreille musicale. Ah, c'est pas mal, oreille musicale. Ça permet... Soin du stress reçu, plus 25, à remplacer peau dure. Je crois que peau dure, c'était pas mal non plus. C'est prot, plus 10. Bon, on n'a pas validé peau dure, mais... Ça va, c'est un petit combat. Transforme-toi ! Et ensuite, mange. Il ne l'a pas tué. On va faire de la gestion de stress, quand même. On va aller chercher un létal. Sur lui. Oh, ça passe pas. Ça passe, ça passe, ça passe, ça passe. Tant mieux. Au nom des dieux anciens. Esquive. Esquive. Bien joué. Abomination. On va taper les deux devant, parce que je trouve que c'est vraiment très très fort, ça. Ça donne un bonus. Ça lui donne vitesse plus 4 pendant deux tours. Résistance aux infections plus 27, damage plus 21. Griffure, damage plus 22 pendant trois tours. Vache, je trouve ça vraiment fort. Les siens, il est stress. Pas mal. Trolala, mais quel esquive ! Quel joueur incroyable ! Sakuzo est exceptionnel. Résistance aux saignements en plus. Un petit 14 de heal. Il est quasiment full life. Voilà, un petit 34 de dégâts. Je suis venu récupérer mon dû. Bande de méchants. Griffure. Donc là, maintenant, il a Griffure damage plus 44%. Ah ouais, c'est vraiment fait pour enchaîner les Griffure, Griffure, Griffure. La bouffe. On prend la bouffe, bon papa. Et on prend la thune. On prend l'argent des abonnés. J'ai rien dit. On va par là, objectif de quête. Ça sent la fin, les amis, ça sent la fin. Hum. Retour à un mot. Ah merde, on a un campement abrutiic-x. Parçu pas que bientôt level 6, c'est beau. Jeune de stress, Scorbut et Rainbow infirme. Ok. Expédition correcte, mais attention, nous n'avons pas encore Xerama level 5. Les résidents de l'ouest ont exprimé leur soulagement suite à la dissipation des odeurs d'oséabondes qui émanaient des anciens actes ducs. Et oui, nous sommes exceptionnels en même temps. Ici, nous allons voir. Oh, Sakuzo, t'es déjà level 3, donc on te kickera pas. On a déjà un antiquaire level plus que 2, je crois, trié par level. Par suppoque, il va falloir le soigner. Trié vraiment par level. Voilà, c'est-à-dire les bas level. Nous avons déjà fait Mounir. Quoi Mounir ? Il est stressé à mort là, Mounir. Faut le faire déstresser. Ensuite, nous avons Rainbow. Qu'il va falloir déstresser, mais je crois qu'on a des choses à retirer sur Rainbow. C'est un peu terrible, ça. Retire ça. C'est Xerama. Bon, rien à ajouter. Sakuzo. L'art de dégainer. C'est trop trop bien. 8x plus 4 au premier tour. Retire. Et porcupoque, 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 porcupoque. Est-ce qu'on a des trucs à retirer ? Ouais, il y a des trucs à retirer sur porcupoque. On le fait jamais, donc on va en retirer mollesse. Jeûne de stress, prodige, expertise de la cric, dernier espoir. Mais il n'a pas un trait de base, porcupoque ? Ah, il a été retiré ? Le trait qui permettait de voir les invisibles, je crois. Ok. Bon, ça va. Xerama est absolument pas stressé. Donc je ne sais pas trop qu'est-ce qu'on pourrait décider de faire là maintenant tout de suite. Les infestations montent ou pas du tout ? Infestations faibles, ça n'a toujours pas augmenté. Et on a donc toujours besoin de cette invitation incroyable. On a besoin d'XP Mounir, mais il n'est pas prêt. On a besoin d'XP également nos classes. Là, le Toukbi, le Toukbi dégueulasse. Toukbi, il est bientôt level max. Attendez, et si on faisait une expédition spéciale Xerama Toukbi passage level 6 ? Parce que Toukbi, c'est notre bon vieux occultiste, il est 4. Donc il faut continuer à le faire level up. Avec Toukbi et Xerama, il faut forcément mettre une Vestal. Mais il faudrait mettre une Vestal qui a le fait d'avoir réussi à passer le Darkest. Comme ça, ça donnerait vachement d'XP. Donc Eva. Et ensuite, on va dans une mission. Là, on est d'accord que ça passe. Un grave danger. Attends, ceux qui ne sont pas suffisamment préparés. Reculez. Nous pouvons retourner dans les tanières. Normalement, c'est plus une mission moyenne qu'il faudrait faire. Collecter 3 médicaments. Oreille non musicale. Poignière sacrificielle. Ça permet de traper les 3 premières cibles. On va retirer le heal, bien sûr. Base, 140%. Torche, 0.5. C'est quand même très fort, mais c'est un stun qui se joue que dans les 3 premières places. Là, on aura tendance à le mettre en 2ème place, de toute façon, notre petit Toukbi. Donc là, ça passe. Ça ne passe pas. Ça, ça passe. Ça, ça passe. Ok. Ok, ok. Donc, occultiste, full dégâts. Oreille non musicale. Éparpillement. Compétences à distance. Damage moins 5. Oh, mais tu fais chier, Toukbi, quand même. Tu fais un peu yeche, quand même. On ne va pas se cacher. Et quelle est la classe qu'on pourrait jouer en plus, sachant qu'on a mis Sakuzo à la retraite, là ? Donc, ouais, 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 les amis. Bah, Epsilon. Epsilon. Saignement nerveux. Crit plus 2, dernier espoir. Putain, il a du Crit plus 2. Il a force mortelle. Ok, bah, ça fait une équipe solide. Enfin, une équipe solide, j'en sais rien, mais ça fait une équipe, quoi. Solide, j'en sais rien. Une équipe, oui. Est-ce que le mieux, ça ne serait pas de l'étanière ? Est-ce que ça cumule... Les insectes porteurs de la médiction ont commencé à se répandre dans le domaine ? Et bah, allons partout. Comme ça, peut-être que ça fait répandre le truc plus vite. Nous allons enlever les petites breloques, de base. Et nous allons remettre nos breloques sur nos personnages préférés. Et nous allons tenter une deuxième expédition. Hop, hop. Hop, hop. Lui, c'est un distance. Lui, c'est un distance, les amis. Donc, on lui met un bracelet. Et on lui met ça. Lui, c'est un mêlé. On lui met donc ça. Et ça. Le maître d'armes, peut-il utiliser tous ces coups qu'on a dans les positions où il est ? Oui. Tac, tac. Il peut utiliser ça, bien sûr. Ça et ça. Nous, on va taper principalement. On va activer une riposte. Ok. Tout va bien. Donc, c'est fait. C'est fait. C'est fait. Hop. C'est divin. On est dans le wield. Ça fait longtemps qu'on n'est pas allé dans le wield. Je crois que le wield, il faut beaucoup de pelles. Beaucoup de bandages. On va prendre une ou deux bénites. De toute façon, on va prendre un petit peu de tout. Puisque j'ai envie de savoir ce que c'est, les trucs du wield. Le wield, ça fait longtemps. Le wield est rempli de longs chemins sinueux emportés de bons stocks de torches. Eh oui. Mais ça devrait le faire. Oh, on a une porte secrète ici. Et aller récupérer trois médicaments. On ne nous indique pas. Quelles sont les bonnes pièces ? Une curio, ça c'est sage. Du sang ? Pourquoi pas. J'ai oublié de prendre les clés. Je suis con. Mais ça, vous le saviez déjà. Si je fais ça, ça fait quoi ? Oh là là là. Ha ! Je viens de me niquer, mais bon. Ce n'est pas très grave. J'ai de la thune. Bandage. J'ai de la thune. Ne vous inquiétez pas. On est riche. On a 700 000 de pognon. Ce n'est pas vraiment une erreur très très grave. Oh, des trucs dégueulasses. Surprise ! Motherfucker ! Let's go ! Alors si on tue ce truc, normalement, ils repopent pas. Je crois qu'ils sont assez immunisés au saignement dans ce donjon. On est dans la merde. Belle esquive. Pas d'esquive. Grosse bave. Oui, il ne peut pas faire pop de trucs puisqu'il n'y a plus de place. Donc normalement, on est bon. Il nous reste à battre les autres trucs. Voilà. On fait disparaître le cadavre. Et on attaque sec. Ah, ils peuvent être touchés par le saignement. On va préférer valider le kill. Bien joué, Epsi. Nuage d'évasion. Résistance. Bien joué. Coup de poignard. Allez ! Pour une fois, on joue Toukbi en tant que dégâts. Pas en tant que heal. C'est fini ça, en tant que heal. C'est fini, mon ami. Nous avons décidé de te renier en tant que healer. Ouais, au bénite. Mais ça ne sert à rien. Donc, on ne va pas le faire. C'est pas ici, le médicament. C'est pas ici. Allons donc dans la salle au trésor. Sans trésor, bien sûr. Sans clé. Je suis un génie. Oh, ça, c'est un combat relou. Malédiction de vulnérabilité. Je ne suis pas très fier. Vous êtes vraiment méchants. Je ne suis pas sûr qu'on est lié en plus. Pour pouvoir le tuer rapidement. Déchiquetage. Oh, belle estime de Toukbi ! Si c'était ce qu'on voulait, là. Absolument. On va essayer de stun la goul pour gagner un tour. Ça ne passe pas. On tape sévère. On tape sévère pour essayer d'avoir le kill. Dax sacrificiel. 8 de dégâts. C'est pas mal. Hop, ça dégage. Bah alors, le devil, là, maintenant, on fait comment ? Bah, on peut rien faire. Euh, voilà. Mettons l'esquive. Appel des ténèbres. Allez, la mamie. Voilà, la mamie, elle est stun. La mamie, elle est stun. Hop, ça dégage. Oh, c'est le one shot d'Oxirama. Tout va bien. Buvons un coup. C'est juste de l'eau, hein. Ah, pour les on esquivait. Continuons, notre petit bonhomme de chemin. Ah, ça va, c'est un petit trésor. Ah, c'est un deuxième combat à Identity 4 tout à l'heure. C'est rigolo. Boum, petit crit. Boum, stun. Il ne fera pas chier. Et on aura bientôt le létal. Tour d'après, je pense. Parce que là, il a 9 PV. Marquer la proie. Il y a aussi qui est en difficulté. Qui est donc marqué. Et qui va prendre un coup. C'est un marquer la proie. Donc, à chaque fois, il n'y avait pas de dégâts. C'est marqué la proie pour lui, théoriquement. Dax sacrificiel. 17 de dégâts. Ça fait mal un occultiste, putain de merde. Bon, lui, il va mourir. Ok, donc il ne reste plus qu'un. Tentage, demi-tage de poison. Mais ça passe pas ! Ça passe pas sur l'équipe de France ! Et non ! Et boum ! Tac, sacrificiel. Et boum ! Détruisez-les tous. Le son s'en fout. Allez, hop, tac, tac. Piège ! Oh, il subit une infection de 2 dégâts pendant 3 tours. Et cool, un repérage. Objectif de quête. Ok. Bah, on a juste besoin de faire. Je suis juste là pour le médoc. Qu'allez-vous ? On prend le médoc. Et ensuite, on revient derrière nous. Et on se casse. Ok, j'étais juste là pour le médoc. Le médoc, il n'est pas là. Médoc, pas là. Putain, là, il y avait deux obstacles. What the fuck, c'est rare, ça. Donc, les médocs sont plus loin, mes amis. Donc, on continue notre chemin. On en a 1 sur 3. Le sac contient du butin. Du pognon, mais tu sais, le pognon, nous. On en a besoin. Ok, une sorcière des grâces. Les chiens contre les chiens. Bravo, Bédor. Ça, c'est comme une vie a été pris. Hum, hop. 1 PV, donc lui, il est mort. Soin de zone. Il y a lui et lui qui ont besoin de heal. Voilà. Oh non, Ypsilon. C'était nul. C'était nul, ça. 0, 0, 0 pointé, 0. Charge rageuse. Résistance aux dégâts. Ben, on va taper le chien. On va réduire le stress. Oui, c'est pas une zone avec énormément de stress. On arrive bien à gérer. Ah, ça, c'est un truc de stress. Plus, ça a éteint la torche. Donc, on la rallume. On tape la mamie. On la stone. C'est bon, tout va bien. On gère la mamie. 3 dégâts. Non, c'est pas ça. Hop, c'est pas ça. Hop, c'est ça. Voilà. Allez, on avance. C'est pas que ça à foutre, mais on doit trouver les médicaments pour pouvoir soigner au village. C'est une mission importante. Allons-y. Un bandage. Là, il faut du bandage, je crois. Et nous récupérons rien d'intéressant. C'est pas long. Désarmé. Le stress est présent. Mais les torches également. Ok, pas de repérage. Donc, allons par là pour voir s'il n'y a pas une sacoche à médicaments. Un piège. Esquivé par Xerama. Un creux du cul. Une tombe. Il faudrait sans doute une pelle. Nous prenons les contrats. Le reste, on s'en fout. Ce sont juste des pauvres cailloux. Sans valeur. Oh, et ben, on a bien fait. Oh, c'est un sacré combat, quand même. Sacré combat pour l'équipe de France, ici. Oh, bien joué. Elle passe première. Elle passe première de la classe. Attaque de zone. Allez, pourquoi pas. Allez, ça dégage. On essaye de stun le géant. Attention, c'est que le géant peut one shot. S'il arrive à taper quelqu'un qui est marqué par la proie. C'est bon. Sport de confusion. Un crit. Et on est désorganisé. C'est la fin. On va taper de géant. C'est rigolo de taper de géant. Pas forcément le meilleur des focus, mais on y croit. La Vestal ne peut rien faire. Plus infectieuse. Essaye de mettre du poison. Raté, raté. Riposte. Il va taper, il va taper. Boom, riposte dans ton cul. Le stress, on s'en fout. On mord. On mord, c'est vrai. Attaque, c'est fait. Oui, c'est ça qu'on veut, mon petit hookby. Des bons gros coups de dague, comme ça. On va encore essayer de mettre le poison. Mais la riposte. Oh, une maladie. La peste noire. Allez, pour Zerama. Ah, c'est dommage. On avait besoin de lui pour pouvoir... De toute façon, il nous faut les invitations avant de vouloir aller affronter la comtesse. Mettons du crit, allez. Mettons un petit coup de crit. Parce que je sens qu'il va mourir, lui. Je sens que c'est tout hookby qui va s'en occuper, d'ailleurs. Allez, boum, ça dégage. Deux clés ? Oh, c'est beau, ça. C'est très, très bon, ça. Ça devient compliqué. Oh, les biscuits, on ne les prendra pas. On n'a pas besoin, les biscuits. Il va être trop fort. Ah oui, mais il faudra revenir pour aller chercher la porte secrète. Ouais, j'ai la flemme. J'ai la flemme ? Oh, je ne sais pas. Je ne sais pas, si le médicament est juste là, j'accepte. Mais si vraiment, il est tout en bas, ça fait chien. Il a une petite fin. On leur donne. Réorganiser l'équipe pourrait être pas mal. Ah, c'est pas là. Le sac contient une carte. Ah, on va savoir. Hein ? Curio ? Curio ? Hein ? Curio ? Curio ? Curio ? Curio ? Curio ? Pièce avec Curio ? Curio ? What ? Objectif de quête ? Mais je ne l'ai pas pris ? Mais je suis trop... Je suis con à ce point-là ? Mais même, il en faut trois. I'm a stupid man. Non, mais ce n'est pas possible. Avancez vers la quête, Curio. Ah, là, on ne sait pas. Ah, c'est là. C'est là. C'est dans la dernière pièce. Ça ne nous est pas indiqué. Les méchants. Mais j'ai oublié le truc. Je suis vraiment très, très con. Oui, on sait, Iker. Mais ce n'est pas grave, on t'aime quand même. D'accord. Allez, on fonce. Allez, on fonce ! On fonce vers la victoire. Allons récupérer déjà ça. Voilà. Le débilus, quoi. Sauf que les mobs peuvent repop. On le sait bien. Ça peut être dangereux. Pourquoi je n'ai pas pris la sacoche ? La sacoche. Récupérons. Qu'est-ce qu'on aura le moins besoin des herbes, je crois ? Hop, tac. Et c'est reparti. On pourrait directement aller chercher le pognon. Le pognon, on n'en a pas besoin. Ça ne sert à rien. Il n'y a pas de... Ah, il y a peut-être un... Au fait d'atteindre les 1 million de pièces d'or. Il y a peut-être. Mais on l'aura de toute façon, même en ne récupérant pas ce trésor. Je pense qu'on aura le 1 million à moins. Après, on a également le truc qui ne sert à rien. à construire qui vaut 250 000 pièces d'or. Bon. Le Red Hook. Le Red Hook. Allez, c'est le dernier combat. Oh, je n'ai plus d'oreignée dégueulasse. Ce nom, ces trucs-là, ça met du... du stress. Le Killoo. Le deuxième Killoo. Le troisième Killoo. 12 de blason. C'est parfait comme ça. On est pile à le nombreux qu'il faut. Ça, je crois qu'il ne faut rien faire dedans. Quelqu'un n'a pas pu résister à cacher les choses à l'intérieur. Ils sont malins, les mecs, si tu veux. Allez, c'est le dernier. Ah, on se passe tout de suite. C'est encore après. Il y a deux obstacles. Un petit coup de pelle. Ah, merde, le con. Oups. Ah oui, oui, vraiment con, là, il est le gars. Je crois que ça s'est bandage. Pas du tout. C'est herbe. On n'en a plus. Et c'est bon ? Oh, vous inquiétez pas. Tout s'est bien passé. Tout s'est très très bien passé. Continuez l'aventure. Campement. On bouffe. On évite l'embuscade. Et maintenant, on gère le stress. À lui, il peut retirer uniquement sur soi 20 de stress. Très très bon. Stress.15. C'est tout. C'est tout. Ça va. Tout billet très bien. Allez, ça va très bien. Ça s'est très très bien passé, les amis. Nous avons géré les embuscades. Nous n'avons pas d'embuscade. Et on fait 6500 de pièces d'or. Voilà. Je pense que c'est rentable par rapport à... À peu près, hein. Ça ne sera pas si rentable que ça. Xirama passe level 6, les amis. Ça y est. Nous avons notre maître chien prêt pour aller affronter Pugnas. Damage plus 20. 6 pv supérieur à 99. A remplacer cartographie des tanières. C'est extrêmement broken, ça. Il faut le valider. Ok, ok, les amis. To be Xirama. To be Xirama. D'ailleurs, on visite inclut des experts en handicap physique et cognitif, ainsi que plusieurs. Activité gratuite, elle psychologique, elle médicale. Ah, mais bien sûr, c'était all calculated. Bien sûr, pas du tout. Illumination, mortalité. On retire ça. C'est vraiment du lâcher. Mortalité. Je n'ai pas envie de poursuivre Pogmeur. Et il lui reste encore un petit peu de choses à faire. Xirama. On va retirer ça. Non, il faut lui retirer la maladie. Non, torche inférieure à moi, à 26, ça ne sert à rien, puisqu'on va aller à des trucs. Trier par niveau. To be. Oui, oreille non musicale, ça c'est chiant. Hygiénisme, c'est chiant. Pugnacité, damage, c'est très fort ça. On va prendre. Et précision plus 5, c'est très fort également. On valide ça. Epsi, Epsi, saignement nerveux. Dernier espoir, étude de la cric, force mortelle. C'est gratuit, donc on le fait. Ok les amis, très très bon premier épisode. Nous avons récupéré le level 6 pour notre maître chien. Mais on a encore du travail à faire. Pour infestation faible, toujours. Ça ne monte pas. Il va falloir qu'on finisse le level pour Portsupok, qui est quasiment 6. Pour Mounir, qui a descendu en stress, mais qui doit encore descendre un petit peu. Donc c'est vrai qu'on pourrait le faire déstresser un tour de plus. Mounir. Brembo aussi, on pourrait la faire déstresser. Elle ne veut pas. Après si j'enlève Mounir, qu'est-ce qu'on va pouvoir monter comme classe dans le prochain épisode ? Ça fait chier, parce que Farore, ils sont déjà lilas, déjà level, etc. Il y a juste Mounir et Sakuzo. Mounir et Sakuzo pourraient être le prochain objectif de level up. Je pense que je ne vais pas jouer Mounir. Mounir, je vais le garder pour l'expédition de demain. Il aura ça de stress. Ce n'est pas forcément très grave. Merci d'avoir regardé cet épisode du Darkest Dungeon. Nous nous retrouvons demain pour la suite de ce jeu incroyable. On avance. Il nous reste à repousser l'incursion des brigands. Je ne sais pas du tout ce que c'est. Explorer la ferme, le Mounir et l'endormer. Et destituer la comtesse. L'abomination, il lui reste un level. L'antiquière, il lui en reste deux. Le chasseur de prime, il lui en reste trois. Deux, pardon. Et l'occultiste, il lui en reste. Il doit quasiment être level max, je pense. Notre ami... Notre ami Tugby. Il est cinq. Cinq et quelques. Donc ça devrait le faire. Je vous fais des bisous. Et je vous dis à demain pour un nouvel épisode de Darkest Dungeon sur la chaîne. Ciao !